Solutions d'experts. Étape par étape, découvrez toutes les solutions pour réaliser vos projets. Pour poser un parquet contrecollé, il vous faut les outils suivants. Un mètre enrouleur, un crayon, une règle de maçon, une équerre, une cale à poncer, du papier de verre, un marteau, des serre-joints, un établi, une scie sauteuse, une paire de gants et des lunettes de protection. Et bien sûr, un parquet contrecollé. Vous êtes prêts ? Le parquet présenté ici intègre un isolant contrecollé au dos. Il peut donc être posé directement sur le sol. A l'aide de la règle de maçon, vérifiez la rectitude du mur de départ. Il est préférable d'avoir comme base un mur parfaitement droit. Nous commençons par placer des cales d'épaisseur entre le mur et la première lame posée. Elles permettront au plancher de travailler sans tuiler. Nous allons poser le parquet en escalier, c'est-à-dire en alternant lames entières et demi-lames. Pour cela, nous découpons à la scie sauteuse une lame en deux, sans oublier de poncer. La deuxième lame peut être posée et clipsée. Si elle est en contact avec le mur, n'oubliez pas de placer une cale d'épaisseur. Nous finalisons par un petit coup de marteau avec un tasseau. Nous continuons ainsi la pose en escalier sur trois épaisseurs de lame. Nous allons souvent être matins de la bible et les coucelles en deux. Nous allons fermer sur trois épaisseurs d'épaisseur de centre d'épaisseur. Comment transformer les empêches en neuf industrialisent ? Je suis juste au couper par laсем retard. En fin de rangée, nous mesurons la longueur restante en ajoutant à la cote l'épaisseur de la cale. Puis nous reportons cette mesure sur la lame et nous découpons la scie sauteuse. Après avoir poncé la lame, nous la posons et nous la clipsons, sans oublier d'ajouter une cale d'épaisseur. En cas d'obstacle sur votre mur, comme une poutre, prenez ces mesures, puis reportez-les sur le plancher. Celui-ci sera découpé suivant ses repères pour insérer l'obstacle. Soyez donc très précis lors de votre prise de cote. Nous procédons à la découpe en suivant ses repères. Puis nous plaçons les planches. L'obstacle est maintenant parfaitement intégré au plancher. Pour un petit obstacle comme un tuyau, nous procédons de la même façon en reportant les mesures sur la lame. Nous la découpons ensuite selon ses mesures à la scie sauteuse. Puis nous limons la découpe. Nous pouvons alors placer la lame qui s'intègre parfaitement autour du tuyau. Enfin, nous découpons une petite pièce pour venir la placer entre le mur et le tuyau. Nous progressons ainsi en escalier. N'hésitez pas à vous servir d'un marteau et d'un tasseau pour bien enfoncer les lames et les aplanir. Une fois la totalité du parquet posé, nous retirons les cales. Les plaintes masqueront le joint d'épaisseur. Votre parquet est posé. Sous-titrage ST' 501